Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de EarthBand CD. Et celle-ci c'est EarthBand CD 3 VX. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, EarthBand CD est une série de vidéos où je parle des sujets que je trouve importants sur la série EarthBand. Et aujourd'hui, nous allons parler de est-ce que c'est nécessaire d'avoir une suite à EarthBand 2. Alors oui, je suis premier à être hypé par un EarthBand 3, mais est-ce que c'est vraiment une série ? Du coup, on va en discuter maintenant. Allez, c'est parti ! Alors, je crois que l'existence d'un EarthBand 3 est le rêve d'une majorité des fans de EarthBand. Mais j'ai l'impression que pratiquement aucun ne s'est demandé si un EarthBand 3 pourrait arriver. Bon, on sait qu'officiellement il y a très peu de chance, vu que Shigesato Itoi a dit qu'il avait fait le tour de ce qu'il avait à faire avec la série EarthBand, mais il a dit que s'il devrait avoir un EarthBand 3, il préfère être le joueur que le créateur. Donc, des fans se sont mis au travail et ont commencé à faire une suite à un EarthBand 2. Bien sûr, comme j'avais dit dans EarthBand CD 2+, pratiquement tous les jeux qui ont pour thèmes EarthBand ou même inspirés d'EarthBand peuvent être un EarthBand 3, comme j'avais vu de Cody de EarthBand Forever. Mais est-ce qu'on pourrait réellement avoir une vraie suite à EarthBand 2 ? Bon, déjà, il faut voir comment ça pourrait le faire et déjà, il faut voir les arguments pour et contre une suite à EarthBand 2. Déjà, un des arguments pour, qui est en plus le plus évident que j'avais déjà cité, c'est que Itoi a dit que s'il devrait en avoir un, il préfère être le joueur que le créateur. Donc, techniquement parlant, un EarthBand 3 en fangame pourrait être possible, vu qu'on a déjà EarthBand 3 VX, EarthBand 3 qui est devenu Oddity et EarthBand 3 2.0. Bien sûr, il y a un autre EarthBand 3 qui est en développement, je crois, mais on va pas parler de celui-là. Mais, d'un autre côté, n'importe quel jeu inspiré d'EarthBand peut être un EarthBand 3. Genre, par exemple, EarthBand Cognitive Dissonance n'est peut-être pas une suite à EarthBand 2 à proprement parler, mais il fonctionne comme étant un quatrième jeu EarthBand. Mais, comme j'ai dit, alors oui, on va peut-être pas voir les arguments pour, mais on va juste voir comment est-ce qu'un EarthBand 3 pourrait se faire. Déjà, un des éléments principaux, c'est un lien avec les autres jeux de la série. Parce que, comme vous l'avez remarqué, EarthBand et EarthBand 2 possèdent un lieu avec les jeux précédents, à savoir EarthBand 0. Oui, le lien n'est pas forcément direct, mais déjà, il y a un lien entre, par exemple, EarthBand Beginning et EarthBand, comme il y a un lien entre EarthBand et EarthBand 2. Ou comme il y a un lien avec les trois. Mais, tout d'abord, pour commencer, où nous avons les musiques ? De tête, il y a au moins cinq musiques qui reviennent à chaque fois dans les jeux de la série, que ce soit de manière directe ou même remixée. Genre, par exemple, on a Dangerous Faux qui revient dans Sanctuary Guardian et MROB, et également le thème de Monsieur Generator. On a également Doug Moore qui revient dans Buy Something Willia et dans une musique de la Sander Tower. Pauliana qui revient dans le thème de la maison de Ness et dans Memory River. Snowman qui revient dans toutes les musiques de Ness, même si elle a failli de ne pas apparaître dans EarthBand 2, mais ça, on y reviendra beaucoup plus tard. Et Eight Melodies qui revient dans EarthBand quand tu as vacuée un sanctuaire et qui revient dans Sixteen Melodies dans la musique de l'ending de EarthBand 2. Bien sûr, il existe, par exemple, des musiques qui reviennent seulement que dans EarthBand alors qu'elles venaient à l'origine d'EarthBand Beginning, comme il y a des musiques qui étaient exclusives à EarthBand et qui sont remixées dans EarthBand 2, comme il y a des musiques d'EarthBand Beginning qui existent que dans EarthBand 2. Du coup, si on a EarthBand 3, déjà, les cinq premières musiques doivent réapparaître, mais on doit également avoir un remix des musiques qui venaient soit de EarthBand Beginning, EarthBand ou même EarthBand 2. Et ensuite, deuxième lien, c'est les ennemis et les personnages. Déjà, on a des ennemis qui reviennent dans les trois jeux de la série, à savoir les robots nucléaires et les arbres, mais il y a également des ennemis qui étaient exclusifs à EarthBand Beginnings et qui reviennent dans EarthBand. Genre, par exemple, les hippies et les Starman. Et les ennemis d'EarthBand qui reviennent dans EarthBand 2, nous avons les champignes nocifs ambulants et les Octobots. Donc, s'il y a EarthBand 3, certainement, il doit avoir des ennemis originaires d'EarthBand 2 qui doivent faire le retour dans EarthBand 3. Et pour les personnages, dans EarthBand Beginning, on avait Gai-Gi slash Gigas qui revient dans EarthBand. Et dans EarthBand, on avait Porky et Mister Handonut, ainsi que le Mister T et certainement Venus slash Dame de Trid, qui reviennent également en tant que NPC. Donc, peut-être que s'il y a EarthBand 3, il va être difficile de trouver un personnage qui pourrait revenir dans ce EarthBand 3 parce que les personnages qui sont revenus sont des personnages qui sont importants ou juste d'NPC mais comme si c'était un historique. Du coup, si on a un EarthBand 3, qui pourrait revenir ? Les Magipsy ? Non, ça serait pas possible. L'histoire nous a montré que les Magipsy ne pourraient pas revenir. Façade. Son arc a été terminé dans EarthBand 2. Donc déjà, là, c'est un énorme problème vu que dans EarthBand 3, on n'a aucun personnage qui pourrait revenir vu que tous les personnages d'EarthBand 2 ont eu un arc terminé. Et en plus, si on se rappelle un petit peu de la fin de EarthBand 2, la fin est un petit peu ambiguë. On ne sait pas si tout le monde est vivant ou si tout le monde est mort ou même si l'univers a été reset. Mais, dans le cas où l'univers a été reset, là, on pourrait avoir une idée comme quoi aucun de ces personnages pourrait revenir et ce EarthBand 3 serait littéralement un autre jeu EarthBand, toujours dans l'univers, mais tout ce qui venait des précédents jeux ne seront peut-être pas dans ce EarthBand 3. Donc, ça, c'est un petit peu comment est-ce que je pourrais voir EarthBand 3. Il y aurait des musiques qui pourraient revenir, mais pour ce qu'on est des NPC et des ennemis, eh ben, ils peuvent revenir, mais ce n'est pas nécessaire qu'ils reviennent. Genre, par exemple, Auditi et EarthBand 3 VX avaient bien fait réapparaître des ennemis, mais rien ne lit EarthBand 3 avec le précédent jeu. Donc, c'est comme ça que ça pourrait fonctionner. Ce potentiel EarthBand 3 serait le EarthBand le plus déconnecté de la série. Donc, ça sera toujours un EarthBand, mais tout ce qui définissait EarthBand dans les 3 précédents jeux n'existera pas. Et bon, cette vidéo s'appelle « Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un vrai EarthBand 3 et pas mon opinion sur un EarthBand 3 ? » Du coup, voyons voir un petit peu les pour et les contre un EarthBand 3. Et pour ce faire, j'avais demandé à quelques amis des deux serveurs EarthBand que voici, à ce soit EarthBand français et EarthBand forever. Et du coup, eh ben, j'ai quand même de bonnes réponses. Donc, tout d'abord, commençons avec les pour. Donc, en dehors du premier argument avec Itoï, l'autre argument qui serait pour un EarthBand 3, eh ben, c'est techniquement celui que j'avais déjà cité, c'est que ce nouveau EarthBand pourrait très certainement se passer dans un autre univers. Donc, l'idée de décollecter ce nouveau EarthBand des 3 premiers fonctionne toujours. Mais, j'ai vu qu'il existe un deuxième argument et cet argument, c'est la popularité d'EarthBand. Vu que maintenant, la série a une grande popularité qu'à l'époque où les 3 jeux étaient sortis, du coup, un nouveau EarthBand pourrait certainement exister, voire même arriver. Tout ça, un petit peu grâce à nous, au fait que c'est grâce à nous que la série est aussi populaire qu'elle l'était à l'époque. Mais, les arguments contre, eh ben déjà, comment tu peux faire un EarthBand sans Itoï ? Parce que, honnêtement, c'est un argument que je suis d'accord. Tu peux essayer de t'inspirer du style d'Itoï, comme par exemple le fait Undertale, Omori et Auditi, mais tu ne peux pas imiter, voire même égaler le style unique de Shigesato Itoï. Donc, faire un EarthBand sans Itoï, c'est un petit peu comme faire un nouveau Sonic sans Sonic Team. C'est possible, mais ça risque d'être assez compliqué, vu qu'il y aura des choses que Itoï ne fera pas. Donc, limite, mon exemple de faire un nouveau Sonic sans Sonic Team, eh ben, j'aurais pu dire, c'est comme faire un nouveau Smash sans Sakurai. Ça fonctionne pareil. Et, deuxième argument, c'est à propos de la fin de EarthBand 2. Alors, honnêtement, c'est un argument qui fonctionne aussi, vu que la fin d'EarthBand 2 est laissée ambiguë exprès. Et, justement, vu que la fin est ambiguë, eh ben, elle est libre à interprétation. Et, une bonne majorité des gens qui interprètent cette fin se disent que c'est, justement, la fin parfaite pour la trilogie EarthBand. Vu qu'on a tout ce qui liait EarthBand 0 et EarthBand Beginning revenir dans une seule musique, à savoir Sixteen Melody. Vu que, si on écoute bien, on peut entendre H Melody de EarthBand 0, mais aussi Smile and Tears de EarthBand. Et, en plus, Itoï avait dit qu'elle avait fait le tour de ce qu'il voulait faire avec la série EarthBand. Donc, ça prouve bien que la fin est censée être la fin parfaite pour la trilogie. Mais, bien sûr, la fin est libre à interprétation. Vous pouvez vous dire que l'univers d'EarthBand s'est arrêté après EarthBand 2, ou même que cette fin a créé un nouvel univers. Et ce nouveau univers pourrait très certainement être un EarthBand 3, ou même n'importe quel jeu inspiré d'EarthBand. Un petit peu comme Cody l'a dit, n'importe quel jeu inspiré d'EarthBand peut être un EarthBand 3. Donc, tellement parlant, nous avons déjà notre EarthBand 3. Même s'il n'est pas réellement un jeu EarthBand, on a quand même tous les jeux reliés à EarthBand avec les jeux indépendants inspirés de ces derniers. Donc, pour répondre à la question de est-ce que c'est nécessaire d'avoir EarthBand 3, je dirais, ça dépend de votre interprétation. Si vous voulez avoir un nouveau jeu EarthBand avec le nom EarthBand, je dirais, peut-être. Mais si vous pensez que les jeux inspirés d'EarthBand comptent, je dirais, peut-être. Mais, personnellement, j'aimerais bien y voir en tant que fan game. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour EarthBand CD3 VX. Donc, prochainement, on se reverra pour, certainement, l'une de ces deux vidéos que voici. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse se revoir dans un nouvel épisode de EarthBand CD. Ciao, mes Skypatriars ! Sous-titrage ST' 501